... C'est la première partie de ce 19h Sport au programme de cette édition exceptionnelle au cœur de Bordeaux. Faites le vin du surf d'abord, on reste du côté aquatique avec l'association Sea Surf qui rend accessible l'activité au nom et malvoyant. On en parlera avec un bénévole de l'association et une sea surfeuse qui ont fait le déplacement sur notre plateau exprès ce jeudi. Ensuite on parlera bien sûr de ne manquez pas en deuxième partie, on parlera des courses épiques bien sûr, c'est votre tout nouveau rendez-vous de l'été en collaboration avec la Fédération des courses du Sud-Ouest. Mais d'abord un petit peu d'actualité avec du foot et les Girondins de Bordeaux qui ont trouvé un accord avec David Guillon qui restera à la tête du groupe jusqu'à juin 2023. David Guillon sera donc l'entraîneur des Girondins de Bordeaux la saison prochaine. Reste à savoir s'il en aura coûte que coûte son contrat, si les Girondins de Bordeaux sont finalement rétrogradés par la DNCG. Réponse dans quelques semaines, on passe tout de suite à l'association Sea Surf. ... Avec moi sur le plateau, Stéphane Guélis de l'association Sea Surf et Lou Méchiche Sea Surfeuse depuis 4 ans. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement sur ce plateau exceptionnel avant de parler bien sûr de la journée de stage que l'association organise ce dimanche 26 juin à Cap Breton. On va d'abord découvrir un peu plus cette association. Expliquez-nous Stéphane l'origine de Sea Surf et surtout son objectif au quotidien. Donc Sea Surf c'est l'oeuvre d'une personne déficiente visuelle qui s'appelle Claudie Robin qui a eu une idée folle en 2012 de créer cette association pour permettre aux gens qui avaient une déficience visuelle de s'adonner à la pratique du surf. Donc la création date d'octobre 2012 avec les premières journées d'action en 2013. Lou a fait partie très tôt de l'aventure Sea Surf, a découvert l'aventure Sea Surf avec son papa qui est également bénévole chez nous, qui est un peu plus en retrait aujourd'hui mais qui a été un membre actif à l'époque. Sea Surf a pour vocation de faire découvrir la pratique du surf aux déficients visuels. Ça c'est la vocation première et l'évolution naturelle c'est de permettre une initiation après la découverte si le Sea Surfer se sent à l'aise et a envie d'aller plus loin. Et le but ultime de Sea Surf c'est de permettre l'inclusion d'un déficient visuel dans un club de surf de voyants. Au total l'association Sea Surf c'est 130 bénévoles qui permettent à une quarantaine de Sea Surfer de pratiquer le surf. Lou justement vous en faites partie depuis 4 ans. Comment avez-vous découvert l'association et comment se sont passés vos premiers moments sur la planche grâce à l'association ? Alors moi je l'ai découvert lors d'une journée où il y a plein de sports adaptés aux handicaps. Et moi je voulais déjà faire du surf mais je pensais que c'était impossible dû à ma malvoyance du coup. Et Claudie Robin m'a dit comme quoi c'était possible et je suis allée surfer et après c'est devenu directement une addiction. Ça fait 4 ans et l'association maintenant t'a permis aujourd'hui de pouvoir envisager de faire des compétitions, de pratiquer le surf à part entière dans le cadre du parasurf. Pour le coup est-ce que tu l'aurais imaginé avant de découvrir l'association ? Est-ce que tu te serais imaginé faire des compétitions de surf ? Alors pas du tout. Je ne pensais même pas que c'était possible de surfer. Donc des compétitions c'était juste un rêve. Même après ma première session de surf avec surf, je voulais faire de la compétition mais pour moi c'était juste impossible. C'était un rêve. Stéphane Lou, vous avez réalisé son rêve finalement, elle va notamment intégrer un internat pour justement d'autant plus s'entraîner en parasurf. C'est ça aussi l'objectif de l'association, c'est faire découvrir la pratique mais aussi accompagner ceux qui veulent en faire davantage et s'installer dans le circuit finalement officiel du parasurf. Oui tout à fait. La première étape c'est vraiment la découverte. C'est notre journée d'action, c'est la journée d'action qu'on va organiser le 26 juin, donc dimanche, à Cap-Breton. C'est la première fois, je le souligne, une petite parenthèse, c'est que Sea Surf va s'exporter. Habituellement nous travaillons en collaboration avec le Lacanau Surf Club sur Lacan Océan, c'est notre base d'action principalement. Et cette année, voilà, on a des supports, on a des gens qui nous ont découverts et on va pouvoir s'exporter. Donc c'est la première fois, on va s'exporter, on va être accueillis par le TED Surf School qui est sur Cap-Breton avec un partenariat avec Andy Surf, qui est l'association nationale Andy Surf de M. Jean-Marc Saint-Jour, sous également la bannière de la Fédération Française de Surf. Donc ces personnes-là apportent leur soutien au développement de Sea Surf également, à faire découvrir l'association. Lou sera avec nous sur cette journée-là, elle va pouvoir amener justement son expérience auprès des personnes qu'on va rencontrer sur Cap-Breton, qui vont venir nous rencontrer, elle va pouvoir s'exprimer avec eux, elle va pouvoir leur faire découvrir, leur faire partager son expérience. Et voilà, Sea Surf, ça c'est la base. Après, si la personne accroche, comme ça a été le cas pour Lou, ça lui a permis de réaliser son rêve. Si la personne accroche, dans ces cas-là, elle est invitée à venir participer aux journées Sea Surf. Et le but, nous, c'est qu'on arrive à la faire rencontrer, des surf clubs qui puissent l'accueillir. Et puis à partir de ce moment-là, la mission de Sea Surf est complètement remplie. Le stage de Sea Surf organisé à Cap-Breton, c'est ce dimanche 26 juin, si vous aussi vous voulez y participer, ou prendre part à cette journée exceptionnelle de stage sur la plage de Cap-Breton, avec le TED Surf School, qui est le partenaire de cette journée de stage. C'était aussi l'occasion à la fois de faire découvrir la discipline, mais aussi pour les bénévoles de l'association, de se perfectionner à l'accompagnement, parce que ça nécessite un accompagnement particulier, pour justement leur faire prendre un maximum de plaisir sur la planche, Stéphane. Oui, tout à fait. Et on a également, cette année, c'est vraiment après deux ans de Covid, où on a été obligés de suspendre les activités de l'association, pour les raisons que tout le monde connaît. On a organisé cette année, le 22 mai, une journée pour les bénévoles, parce qu'on était en recherche accrue, on a eu beaucoup de désistements avec les deux ans de Covid, les gens se sont écartés de l'association. Et on a organisé, déjà avec l'association Andy Surf, une journée de bénévoles, où on a formé nos bénévoles, parce qu'on avait beaucoup de nouveaux bénévoles. Ça a permis aux bénévoles d'apprendre les gestes techniques, les sécuritaires, pour accompagner au mieux un Sea Surfer, le rassurer, parce que tous les Sea Surfer, malgré qu'ils aient de la bonne volonté, et qu'ils veulent découvrir la pratique, il y a toujours, chaque personne a ses petites peurs. Et les bénévoles sont là pour, on va dire, faire oublier la peur, rassurer au maximum et accompagner le Sea Surfer. Lou ? J'enchaîne. Lou, vous serez là ce dimanche à Cap-Breton. Stéphane l'a un petit peu dit, c'est l'occasion aussi pour vous de partager votre expérience, de peut-être rassurer aussi les futurs Sea Surfer, qui sont peut-être encore un petit peu dans l'appréhension de pratiquer le surf, malgré leur handicap. C'est important que tu sois aussi présente pour ces journées-là, pour les accompagner ? Je pense que ça peut être bien de montrer que... Moi, ça m'aurait encore plus motivée, malgré que j'avais beaucoup de motivation, quand même, de voir qu'il y a quelqu'un qui a réussi à aller en compétition, tout ça, et me montrer que moi aussi, je peux y arriver. Ça m'aurait rassurée, tout ça. Donc, oui, je pense que c'est important. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir des gens et de me dire, c'est peut-être contre eux que je vais parcourir prochainement. En tout cas, on l'espère. Merci beaucoup, tous les deux, d'avoir participé à ce 19h Sport. On le répète, cette journée de stage organisée par Sea Surfer, c'est ce dimanche, 26 juin, sur la plage de Cap-Breton, avec le partenaire, bien sûr, l'école Ted Surf School, qui sera sur place avec vous et tous les Sea Surfer. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de la première partie de ce 19h Sport. On se retrouve juste après la pub. Ne manquez pas votre nouveau rendez-vous de l'été, le journal des courses hippiques, en collaboration avec la Fédération des courses du Sud-Ouest. Nous, on se retrouve dès demain pour parler des grandes affiches du week-end, bien sûr, avec du rugby et la finale du Top 14. Et un événement 100% voile du côté d'Arcachon. Très bonne soirée sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada